Bonjour à la demande des Générales, un petit tuto topo sur des paramètres de physique acoustique dont on se sert tout le temps quand on fait de la musique. Mais là, le projet avec cette série de 4 vidéos, c'est de les observer, de les définir, de voir comment est-ce que je peux les produire, comment est-ce que je peux jouer avec pour enrichir mon vocabulaire musical, pour enrichir mes productions musicales, que ce soit en impro ou que ce soit sur une reproduction d'une partition, l'exécution d'une pièce. 4 vidéos, la première donc c'est celle-ci où je vais tenter de définir dans un langage de base qu'est-ce que sont ces paramètres. La deuxième vidéo, je vous proposerai une méthodologie d'acquisition de ces paramètres, comment est-ce que je peux, enfin quels gestes je dois faire pour produire tel résultat sonore. Et rentrer tout ça à l'intérieur de ma base de données, afin que quand je joue, j'ai un vocabulaire, j'ai un terrain de jeu qui soit élargi, parce que je vais intégrer, comprendre et pouvoir donc restituer ces paramètres. Quatrième vidéo, non troisième vidéo, pardon, ce seront des exercices issus de ma pratique quotidienne que je vous proposerai. L'idée est évidemment de, enfin moi mon propos c'est que chacun se fabrique ses exercices. Voilà, partir d'une base existante peut faciliter. La quatrième vidéo, ça sera juste un petit morceau de pop pour vous montrer que ces paramètres de physique acoustique, quand on les utilise, ça ne donne pas forcément du fruit contemporain où on travaille la texture, des notes, l'espace, tu vois. Non, ça peut être juste comment est-ce que je fais vivre, comment est-ce que je fais évoluer la singularité du musicien en moi. C'est parti donc pour l'énonciation de ces quatre paramètres. Alors ces quatre paramètres, je leur ai donné A, B, C, D pour les différencier. Je craignais qu'en mettant 1, 2, 3, 4, on ait une espèce de hiérarchisation. Ce n'est pas du tout le cas. Ils sont tous les quatre aussi importants les uns que les autres. L'emmerdant, c'est que bien souvent en musique, on en utilise, enfin en jazz, en pop, moi c'est mon esthétique, on n'en utilise que deux. C'est un peu con, je trouve. Voilà, donc A, B, C, D. Le premier, c'est tout ce qui a trait à la hauteur des notes. Donc grave, aigu, et tout ce qu'il y a entre. Comment est-ce que je fais varier le pitch de mes notes ? Quand je fais une gamme, j'utilise ce paramètre. Je fais varier le pitch de la hauteur de chaque note. C'est un paramètre de physique acoustique parce qu'une note, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses. Donc, mais là, relativement aux paramètres de la hauteur, dans la fréquence 0, une note, c'est un nombre de vibrations par seconde. Là, justement, c'est un La. C'est un La 55 Hertz. Il vibre 55 fois par seconde. À l'octave, multiplié par deux, c'est un La 110 Hertz. Il vibre 110 fois par seconde. Donc, quand on fait varier la hauteur des notes, on fait varier la vitesse, enfin le nombre de fréquences à l'intérieur d'un temps donné, une seconde. Donc, on fait varier la vitesse de propagation du son à l'intérieur d'une seconde. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est tout à fait correct, mais sur le coup, ça m'a paru pertinent. Paramètres B. Donc, ils sont classés de manière complètement arbitraire. Voilà, il y en a, c'est juste qu'il fallait bien faire la liste. B, c'est tout ce qui a trait à l'intensité, donc au volume sonore. En musique, ça va donner les nuances. Pianissimo, forte, fortissimo, crescendo, decrescendo, etc. Pour les trucs les plus basiques. Et donc, l'intensité en physique acoustique, c'est relatif à l'amplitude. Si un son dans sa forme la plus basique, c'est une sinusoïde, comme ça, ok ? Qui se déplace donc sur un axe du temps, pouf, tic, 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 tic. Et sur l'axe des Y, c'est l'amplitude. Plus mes sinusoïdes sont étendus sur l'axe des Y, plus l'amplitude est importante, et plus le volume sonore va être élevé. Donc ça, ça fait partie, évidemment, de quelque chose qu'on restitue dans la chose musicale. Le troisième paramètre, le C, ça va être tout ce qui est relatif au timbre. Qu'est-ce que c'est que le timbre ? Une note, c'est pas simplement une note, c'est pas simplement 55 Hz, comme on vient de le voir, en tout cas sur un instrument, ok ? Une note, c'est beaucoup de choses. Une note, elle est caractérisée par plein d'éléments qui se superposent, on va dire, verticalement, ok ? Ces harmoniques existent selon une certaine apparition qui est toujours la même, un ordre d'apparition qui est toujours la même. qui s'appelle la suite de Fourier. Vous trouverez ça facilement sur le net. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on sait différencier un trombone d'un basson, d'un clavecin, quand ils font la même note ? Imaginons qu'ils décident de faire la même note, donc la même hauteur, ok ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut différencier un instrument ? C'est le timbre. Et le timbre, il est décidé par, donc j'ai ma fréquence de base, et à l'intérieur, j'ai plein d'harmoniques, à l'intérieur de la note, j'ai plein d'harmoniques, le timbre, il est décidé par quelle quantité, quel volume sonore des harmoniques qui s'empilent au-dessus de la fondamentale, je vais avoir. La quatrième brique, la brique D, c'est tout ce qui est relatif au temps, à la temporalité. C'est un truc très important et assez complexe, enfin complexe, en tout cas, ce n'est pas juste le temps. En musique, selon moi, comment j'en fais l'expérience, il y a trois axes dans cette rubrique D. D'abord, il y a le tempo, BPM, la vitesse d'exécution, rapide, lent, etc. On peut changer de tempo. Ça veut dire qu'il y a une certaine régularité de quelque chose qui est installé. Le deuxième axe, là c'est pareil, l'ordre est arbitraire. C'est tout ce qui a trait à la subdivision d'une unité de temps. En musique, une ronde, quatre temps, une blanche, deux temps, à l'intérieur du même quantité de temps. Quatre temps, deux temps, les noirs, les croches, etc. Donc, subdivision du temps. Et le troisième axe, selon moi, c'est la durée des notes. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ça ne veut pas dire la même chose, ça ne caractérise pas le discours musical de la même manière que... Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Donc le temps, chose un petit peu complexe. On passe maintenant à des pistes pour s'approprier tout ce vocabulaire dans des exercices. ... ... ...